Aujourd'hui dans ma collection, la Renault 5 1976. La Renault 5 a quitté le marché canadien en 1986, mais saviez-vous qu'elle avait été introduite en France en 1972? En effet, la voiture a connu une carrière longue de 14 ans et c'est en 1976 qu'elle a fait ses premières apparitions sur le marché canadien. À l'époque, l'objectif de la Renault 5 était de concurrencer la Honda Civic et la Volkswagen Rabbit, mais également la Chevrolet Chavette qui arrivait sur le marché cette même année-là. On peut aussi penser à la Ford Fiesta comme une des concurrentes de la Renault 5. En 1976, Renault met l'emphase sur le côté pratique de sa voiture pour sa promotion. On évoque sa maniabilité, sa facilité à stationner la voiture en milieu urbain, le confort de son habitacle et bien sûr le côté pratique du coffre qui est extrêmement spacieux. On peut même déménager avec une Renault 5 tel qu'illustré dans la brochure. L'équipement de série est également très généreux avec la Renault 5. Pensez aux essuie-glaces à deux vitesses, au dégivreur arrière, au miroir de vanité et bien sûr au cendrier avant et arrière avec allume-cigare. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, une boîte à gants constitue un élément de luxe pour une voiture sous-compacte. Comme la plupart des constructeurs automobiles de l'époque, Renault insiste sur la qualité des propriétés anti-corrosion de la Renault 5 qui est bien protégée pour faire face à nos hivers québécois. Ouais, c'est ça là. Pour séduire les acheteurs canadiens, on vente également les capacités de démarrage à froid de la Renault 5, l'efficacité du chauffage de l'habitacle et de la traction sur la neige. Très intéressant, la roue de secours se trouve au-dessus du bloc moteur avec la Renault 5 et il est facile de l'installer puisqu'il ne suffit que de retirer trois boulons pour l'installer. Deux options mécaniques sont disponibles pour la Renault 5 en 1976. D'abord, un 4 cylindres de seulement 782 cc uniquement offert sur la version L et qui ne sera pas très populaire. La plupart des gens choisiront plutôt la version GTL à moteur de 1,3 litres qui produit 67 chevaux et qui est capable de pousser la Renault 5 jusqu'à 150 km heure. La voiture est d'ailleurs très amusante à conduire en raison de sa direction à crémaillère et de sa suspension indépendante aux quatre roues. Fait intéressant, l'empattement est légèrement plus long du côté conducteur que du côté passager par 1,2 pouces, mais cela n'affecte pas vraiment la maniabilité de la voiture. Uniquement disponible avec une boîte manuelle à quatre rapports, la Renault 5 sera vendue chez nos voisins du sud sous le nom de Renault Lecar. Les Américains l'abandonneront toutefois en 1983 pour faire place à la Renault Alliance, mais les Canadiens choisiront de la conserver jusqu'en fin d'année 1986. En terminant, remarquez la position curieuse du levier de vitesse de la Renault 5 à moteur de 782 cc, un principe qu'on avait d'abord utilisé sur la Renault 4 vendue du côté de l'Europe. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada